Même si ce mois d'octobre nous propose encore de belles journées, on ne peut espérer que l'été dure toujours et il faudra bien penser à rallumer le chauffage un de ces jours. Et pour tous les logements qui se trouvent sur la route du réseau de la nouvelle chaufferie Biomas de Tamaris, l'heure de vérité a sonné. D'ici quelques jours, les deux puissantes chaudières bois seront mises en route. Ça chauffe en fait tout le réseau de chaleur de la ville d'Alès et en particulier l'ensemble des Cévennes, et aussi des bâtiments de la ville, des ensembles tertiaires, le lycée, le collège, enfin tout ce qui est le long du réseau de chaleur d'Alès. L'équivalent d'environ 5000 équivalents logements où on va assurer à la fois le chauffage mais aussi la production de chaudes sanitaires quand il y a besoin de chaudes sanitaires. Si l'ancienne chaufferie de Cévennes va être démontée, celle installée entre le quai Kilmarnock et la Grand rue Jean Moulin a pour sa part été rénovée et les importants travaux de Voiry, rue de la Judie, Grand rue Jean Moulin, Quai du 8 mai 45 et Quai Boisset de Sauvage font désormais le lien entre Tamaris et le centre-ville. On va produire donc la chaleur 60% à partir du bois, 35% à partir d'une installation de co-génération qui existe déjà qui est dans le centre-ville, qui est fonctionnelle au gaz, et puis le restant au gaz, c'est-à-dire à peu près les 5% au gaz quand il fait très froid, qu'on aura besoin de rajouter de la puissance pour fonctionner. Elle rentre à peine à le cadre de la mise en place de la filière au bois du pays Cévennes, parmi les autres chaudières qui vont se mettre en place, on a vu celle de l'hôpital aujourd'hui ici, ce qui va nous permettre effectivement d'éviter sur l'aise la consommation de CO2, ce qui est essentiel aujourd'hui, et puis les économies évidemment d'échelle, parce que le bois étant un produit local, ne subit pas comme le gaz ou l'essence ou le gasoil, les aléas des marchés, donc on est tranquille pour 20 ans dans un prix moyen qui sera raisonnable pour nos locataires. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est de ne pas utiliser du gaz qui vient de Russie, d'Algérie ou de Scandinavie, mais d'utiliser une ressource locale. Cette biomasse, elle vient de notre fournisseur producteur qui est de l'autre côté de la rue, qui est Cévennes Déchet Boudon, donc là aussi il y a une logique industrielle à utiliser des produits locaux. A noter que les 8000 à 8500 tonnes de bois par an dont la chaufferie aura besoin seront piochées sur le territoire du pays Cévennes, qui par sa charte forestière permet d'exploiter la forêt sans porter atteinte au patrimoine, en ne prélevant que dans la part qui s'accroît annuellement et qui ne peut être utilisée autrement. Merci. Merci.